Honneur à la politique avec vous Michael Darmon, vive tension entre la France et l'Italie. Paris a décidé de rappeler l'ambassadeur de France basé à Rome. Que signifie ce geste ? Alors tout d'abord, il faut se rappeler, recevoir les gilets jaunes sans avertir personne, appeler avec eux à la démission du président Macron. Bref, Paris a tranché, le Premier ministre italien Di Maio est allé beaucoup trop loin, le rappel de l'ambassadeur, et donc un acte inédit dans l'histoire de l'Union Européenne et le signe que la tension est élevée autour du président de la République. On explique cette décision pour bien signifier qu'il n'est pas question de valider des méthodes qui détériorent le climat en Europe, où déjà la situation n'est pas bonne, dit-on. La réaction est donc institutionnelle et graduée. Il faut savoir qu'il y a deux semaines, l'ambassadrice italienne avait déjà été convoquée. Cette fois, c'est le représentant de la France rappelé pour consultation pour quelques jours. À Paris, on observait hier d'ailleurs que l'attitude du gouvernement italien a soulevé un tollé en Italie et les deux dirigeants de la coalition ont baissé d'un ton et dans l'entourage présidentiel. Bien sûr, on précise, pas question pour Emmanuel Macron de recevoir les dirigeants italiens. Le président français parle avec son homologue, pas avec les membres du gouvernement. Et pour bien comprendre les raisons de la crise franco-italienne, il faut s'intéresser à la politique intérieure italienne. Alors, Salvini de la Ligue du Nord nationaliste et Di Maio, donc du Mouvement 5 étoiles, qui est un mélange de gauche et d'antisystème, se livre à une guerre sans merci pour le pouvoir. Alors qu'il dirige le pays en pleine coalition, les deux sont rivés sur les sondages et l'Italie est plongée dans une ambiance de campagne électorale permanente avec des dossiers symboliques, par exemple l'avenir du TGV, donc Paris-Lyon-Turin. Salvini est su une région dynamique dans le Nord et pour, Di Maio est contre. Les critiques en Italie sont de plus en plus fortes face à un gouvernement qui échoue économiquement, d'où le bouc émissaire tout trouvé pour les électeurs populistes, la France et son président. Salvini, d'ailleurs, l'avait déjà utilisé dès son arrivée au ministère de l'Intérieur avec les migrants. Aujourd'hui, c'est Di Maio qui utilise les gilets jaunes pour refaire son retard dans les sondages. Le 10 février et dimanche, des élections régionales importantes dans les Abruzes vont encore être le théâtre d'un affrontement entre les deux rivaux. Salvini cache d'ailleurs à peine son intention de briser la coalition. Bref, on le comprend, mais de cette crise italo-italienne, la France a montré sa fermeté. Des deux côtés des Alpes, la campagne européenne a commencé. Merci Michael Darmand pour cet éclairage politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada